bonjour à tous comme je voulais dit enfin je l'ai mis vite fait sur ma page j'avais envie de faire un petit live parce que j'ai l'impression que les choses elles avancent chose avance d'un pas et elle recule de donc voilà je voulais faire une petite vidéo enfin une petite un petit live à ce sujet là bonjour elizabeth donc je voulais déjà parler bonjour à tous à tout ce qui arrive très gentil d'être présent je vous assure que si vous restez jusqu'à la fin vous n'allez pas être déçus donc voilà je disais donc on fait deux pas en avant et un pas en arrière je voulais parler des gilets jaunes bonjour mika parler des gilets jaunes alors les gilets jaunes à la base je suis je suis pour coucou je suis pour parce que c'est grâce à eux on a réussi à se mobiliser en fait chose que nous n'étaient pas arrivés depuis très longtemps ils nous ont rassemblé ce ce groupe ce mouvement nous a rassemblé et il a fait en sorte qu'on devienne enfin qu'on se batte les uns pour les autres ça c'est la première chose ce qui est très bien ça envoie plein d'amour partout et c'est très bien ce qui est moins bien en fait c'est que les gilets jaunes se font infiltrer oui ils se font infiltrer ils se font infiltrer partout parler par les hommes politiques qui veulent en faire un parti politique et c'est juste ce qu'on veut pas parce que ça va pas arranger ni nos affaires et en plus ça va pas je veux dire on est apolitique donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un un parti politique donc ça c'est déjà la première chose la deuxième la deuxième comme je vous l'ai dit bonjour emilie oui mais fait comme tu veux ma grande il n'y a pas de souci la deuxième comme je vous l'ai dit c'est que nous sommes dans une guerre pas très chaud mais je préfère être à l'extérieur pour faire la vidéo je me sens mieux donc la deuxième comme je vous l'ai dit c'est que nous sommes dans une guerre enfin une guerre oui une guerre une guerre spirituelle en fait c'est le haut de la pyramide vous avez la pyramide vous avez le haut qui commande vers le bas alors s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent parce que j'ai vu l'autre fois quand même que c'était quand même les les finances qui qui étaient en haut de la pyramide donc c'est les films et les finances tout ce qui est des grands groupes financiers qui font que ben voilà ils décident du président qui va être là celui qui sera le plus pantin de tous et celui qu'on pourra manipuler le mieux voilà alors on se demande si monsieur macron qui est censé être notre président on sait pas s'il est si intelligent que ça ou s'il joue exprès l'idiot mais voilà il a et il aime il aime le rôle de pantin ça c'est clair on lui fait faire tout ce qu'on veut donc les grandes les grands créanciers ont décidé de nous presser comme des citrons pour leur pour leur bien à eux et du coup ben nous bas on paye 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 tant et si bien qu'on est on est la preuve qu'on est pressé comme des citrons c'est que arrivé au 15 du mois ou au 20 en général les trois quarts de la population n'ont rien voire avant et encore je vous parle pas des sdf des chômeurs des gens qui sont au rsa etc donc on nous presse comme des citrons jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien à donner et qu'on soit obligé d'obéir et qu'on ait peur parce que la peur et ben ça nous fait faire des choses ahurissantes ça nous on a tellement peur de plus rien à voir qu'en fait on a on pense avoir que le choix d'obéir à notre à tous ces gens là qui nous qui nous gouvernent parce qu'ils nous disent si vous n'allez pas travailler vous n'avez pas d'argent si vous votez pas bas vous serez pas écouté etc oui mais bon si on va pas travailler de toute façon ça changera pas grand chose au problème parce que si vous allez travailler votre salaire vous le verrez pas et puis sont intelligents pour le coup parce que pour le pour le retrait à la source pour ce qui est des impôts moi je trouve que c'est très intelligent parce qu'il vous il vous enlève l'argent que vous n'avez pas encore reçu c'est quand même quelque chose de bien à la fin avant on attendait que vous ayez gagné l'argent pour vous le prélever mensuellement ou en une seule fois ou entre même ça maintenant sous prétexte que c'est un côté pratique pour tout le monde soi-disant eh ben on vous enlève l'argent que vous n'avez pas encore que vous n'avez pas encore perçu c'est à dire que quand vous allez recevoir votre fiche de paye vous aurez la fiche de paye moins moins les impôts ce qui fait que ben c'est de l'argent que vous ne verrez pas puisque ça part dans les impôts donc vous ne le verrez pas déjà celui là ça y est sans compter toutes les autres taxes qui a à côté un vous regardez votre fiche de paye vous allez voir il n'y a pas que l'impôt sur sur vos fiches de paye mais bon ça c'est une autre histoire après moi je sais que les gens ont beaucoup de mal à croire que c'est une c'est une guerre enfin deux mots sur la lettre à monsieur macron la lettre je j'ai commencé à la lire au bout de 10 minutes ça m'a saoulé parce que alors déjà la politique moi c'est pas mon truc et en plus bonjour bonjour michel bonjour lui et en plus non content je suis pas politique et en plus ça m'a saoulé elle m'a saoulé au bout de 10 minutes ça m'a saoulé parce que c'est exactement tout le temps pareil la même chose et tant et si bien qu'il a délégué ses pouvoirs au maire de chaque commune c'est à dire que vous allez écrire votre votre doléance votre doléance dans le cahier parce que si vous en avez qu'une vous avez de la chance à moi rien que moi je remplirai tout le cahier donc votre petite doléance dans votre cahier et après ça sera transmis au gouvernement et monsieur macron réunit donc les maires des communes à un certain endroit donné pour parler donc de vos doléances le problème c'est que celui qui est le mieux placé pour parler de ses doléances c'est quand même le peuple et le peuple lui n'a pas le droit d'assister aux réunions c'est quand même moi je trouve que c'est quand même bon coup là c'est bien on est bien là on est bien on est bien donc ça c'était la petite parenthèse moi ce que je voulais vous dire donc vous certaines personnes ne pensent que le bien le mal ça fait pas partie de notre vie c'est complètement absurde notre vie on la vit comme ça on est là sur terre on on doit faire du mieux pour vivre notre vie on doit rien dire parce que c'est comme ça depuis des centaines et des milliers d'années et qu'il y a toujours eu quelqu'un au dessus et quelqu'un en dessous et patati non bah voilà moi je suis pas d'accord avec ça et donc je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé quand j'étais toute bébé pour vous faire comprendre que le bien et le mal oui effectivement ça existe alors tout ça tout a tout a commencé quand quand je suis née je sais pas pourquoi mais tout a commencé quand je suis née mes parents donc se sont rencontrés sans problème et tout et quand je suis née ma mère a commencé à être attaquée ont il lui arrivait des choses bizarres des choses étranges à soleil me réchauffe ça fait du bien ça commence à avoir des choses bizarres étranges des choses qui qui n'étaient pas normal et par exemple ma mère le soir avait les cheveux longs et elle faisait un chignon pour pour attacher ses cheveux pour le pour la nuit et le matin elle retrouvait ses barrettes entre croisés dans les savez avant il y avait des des sommiers en ferraille et donc elle trouvait c'est ces épingles entre croisés dans ses filets en en ferraille bonjour william coucou et elle était surprise donc elle en a parlé moment à mon mari non à mon père mon père lui a dit ne touche pas je vais aller chercher je vais aller voir si je peux trouver quelqu'un qui explique et donc de bouche à oreille ils ont été chercher donc le prêtre du du coin c'est ça se passe à lisbonne donc le prêtre qui était au plus près de l'église et le prêtre a dit surtout vous ne touche pas à ça il dit c'est à moi de le faire c'est pas donc après quelques quelques bénédictions etc le prêtre a quand même mis deux heures à enlever une dizaine d'épingles de ce de ce fichu sommier donc il arrivait plein de choses comme ça jusqu'au jour où il ya que des gens qui se sont approchés de ma mère et qui ont voulu m'acheter pourquoi est ce qu'ils voulaient m'acheter j'en sais rien ils ont voulu m'acheter ma mère a dit non mais à plusieurs reprises 1 et de des personnes souvent différentes venaient et disait donner un certain montant assez intéressant parce qu'à l'époque ils gagnaient pas bien leur vie donc un montant assez intéressant pour pouvoir m'acheter ma mère a toujours dit non bon eh ben à partir de là j'ai commencé à tomber malade mais quand je vous dis malade c'est malade c'était une sorte de grosse gastro que j'avais je ne mangeais pas j'allais voir les médecins les médecins pas moyen de me soigner enfin bref c'était une maladie je sais pas ce que c'était ma mère les médecins n'arrivaient pas à savoir ce que j'avais je tout 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 ce que je pouvais avaler repartait aussi sec et donc je me retrouvais à perdre du poids à me déshydrater et tout ce qui s'ensuit ma mère voyant qu'elle ne pouvait rien faire avec les médecins que le médecin n'avait pas de n'avait pas de solution à mon cas elle a été voir une voyante médium chose qu'on fait beaucoup puisque je vous rappelle que je suis quand même d'origine portugaise et que là bas le bien et le mal c'est vraiment la racine c'est voilà c'est d'ailleurs là bas on fait beaucoup de magie noire ont fait beaucoup de il ya beaucoup de mauvais oeil qui sont lancés etc et c'est pour ça que beaucoup de gens vont à fatima pour se libérer de tout ce qui de tout ça il faut voir les pèlerinages qui se passe là bas sur place c'est assez impressionnant et pas qu'à fatima les gens vont d'un village reculé jusqu'à la ville de fatima des fois ils y vont à pied avant ils y allaient à genoux il faisait plusieurs centaines de kilomètres à genoux pour aller à fatima pour pouvoir être béni et qu'on enlève leur leur mal leur malheur donc je reviens moi ma mère a donc été voir une voyante médium qui en me voyant et en voyant ma mère elle a poussé un cri et elle a dit mon dieu bonjour eric elle a poussé un cri et elle lui a dit bonjour elle a dit mon dieu si vous aviez attendu encore une journée votre fille elle serait morte complètement sèche dans son lit ma mère n'était pas bien non plus alors quand elle a commencé à faire ses prières ma mère est tombée à la renverse et s'est carrément évanouie heureusement qu'il m'avait moi posé sur une table et après avoir fait ce qu'il fallait à ma mère elle a commencé à travailler sur moi et quand je voulais travailler c'est travailler parce que les séances ont quand même duré trois jours trois quatre jours et quand elle a vu la gravité elle n'a même pas voulu faire payer payer ma mère carrément elle a donné vraiment ce qu'elle avait de son coeur et de son bien pour que je puisse guérir mais alors la question se pose guérir de quoi pourquoi est ce que les forces du mal se sont attaqués à nous petite famille de rien du tout voilà donc c'est pour ça que je vous que je vous dis que j'ai l'esprit ouvert donc j'aime bien reprendre l'image d'un illustre inconnu qui dit je me prépare au pire mais j'attends le meilleur voilà moi c'est ma politique actuelle je me prépare au pire et j'attends le meilleur c'est à dire que dans la vie dans le monde que nous sommes aujourd'hui il n'y a rien ah ben quand on a essayé de tacheter et puis eric je réponds à ta question comment peut-on savoir si une personne nous jette un sort ben quand on a essayé de m'acheter par trois fois et qu'au bout de trois fois pas mère elle est refusée je suis tombé malade au point d'en mourir je pense que quand même il ya de quoi se poser des questions je pense parce que j'étais en pleine forme avant j'étais vraiment très bien et du jour au lendemain ça a été voilà pas d'explication d'ailleurs mes parents pour en revenir à ça mes parents quand ils sont repartis au portugal pour leur retraite ont encore eu un mauvais sort c'est à dire que là où ils étaient on leur a proposé à plusieurs reprises de vendre eux n'ont pas voulu vendre et à partir de là ils se retrouvaient mais vraiment comme dans les films bonjour anthony vraiment comme dans les films c'est à dire que au portail il se retrouvait avec des animaux morts comme dans les dans les rites vaudou des animaux morts bonjour françoise à de bonjour à tous qui viennent à tous ceux qui arrivent il se retrouvait avec des animaux morts pendus au portail ou alors c'était du côté où il y avait la niche du chien d'ailleurs ils ont perdu deux chiens comme ça et mes parents se sentaient de plus en plus mal enfin plus ma mère parce que ma mère était plus mon père était plus fermé à tout ce qui était spiritualité et tout chose qui n'était pas ma mère mais ma mère ne savait pas se protéger elle n'avait pas ce qu'il fallait pour se protéger et du coup ma mère a été très 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 attaqué les dernières années avant ça avance à son décès elle a été très très attaqué il voulait vraiment la tuer d'ailleurs ils lui ont dit lui ont dit mais tu vas finir sèche tu tu vas finir que tu ne voudras plus manger que tu ne pourras plus manger tu pourras plus voir tu pourras plus marché et tu vas finir sèche dans ton lit et c'est ce qui était en train de se passer six mois de mon côté jeune avec mon mari on ne l'avait pas invité à venir se soigner en france et au final quand elle est arrivée en france elle avait elle était malade oui mais elle avait la maladie des personnes âgées quoi le coeur fatigué une angine de poitrine bon voilà mais rien d'autre qui pouvait expliquer cet état de fait et pourtant elle n'était pas bien quand elle a quand elle est arrivée ici je sais pas si c'est parce que moi au contraire je suis très j'ai l'esprit ouvert donc je suis ouvert à tout et de parfois par le fait je peux faire opposition à tout ce que j'estime être mauvais donc je peux faire opposition je ne sais pas si c'est ça toujours est il que ma mère ici allait de mieux en mieux alors attendez je lis là moi à chaque fois que je fais un projet il est chaud et je me demande si ma mère joue sur moi du du coup quoi faire pour se protéger de cela à eric 1 alors là déjà être croyant croire croire en dieu avoir un coeur ouvert ouvert à l'amour ouvert à tout ce qui se passe à côté et je vais même te dire envoyer de l'amour à ceux qui te veulent du mal parce qu'en fait si on te veut du mal on t'envoie du négatif mais si toi en contrepartie tu as ton coeur ouvert et que tu envoies de l'amour surtout si tu sais que la personne qui qui te veut du mal si au contraire toi tu lui envoies de l'amour ça va contrecarrer ce qui va ce qu'elle est en train de te faire et de ce fait et ben les choses iront mieux pour toi après ça dépend ton comment tu vis ta religion comment tu es croyant est ce que tu crois est ce que tu fais des rituels avec des bougies avec des prières des choses comme ça peuvent aider aussi mais la première chose la toute première chose qu'il faut la toute première chose qu'il faut c'est croire croire en dieu en l'univers en l'infini en tout ce que tu veux il faut croire être croyant dans le fond de ton coeur et non pas te dire je suis croyant c'est bon non il faut que tu donnes des actes aussi que tu fasses des actes montrant que tu es vraiment croyant et envoyer de l'amour aux personnes qui te veulent du mal et si tu envoies de l'amour aux personnes qui te veulent du mal tu vas contrecarrer leur ce qu'ils te font ils veulent leur envie de faire du mal pas tu vas la contrecarrer donc à un moment donné ça va stopper d'accord parce que l'amour est plus fort que l'ombre d'accord s'il n'y a pas de lumière il n'y a pas d'ombre donc l'amour est plus fort que l'ombre donc à partir de là fait déjà ça et après effectivement signe situé dans situé comme je l'étais avant c'est à dire et je suis encore parfois faire des prières devant les bougies t'as pas besoin d'aller ni dans des églises ni dans des temples ni dans rien du tout juste chez toi tu es au calme tu es un tout ordinateur téléphone télévision tu fais en sorte de pas être dérangé tu allumes une bougie la blanche en général c'est celle qui marche le mieux parce que c'est celle qui représente la pureté l'amour voilà donc tu allumes une une bougie blanche et tu peux prier mais tu n'es pas obligé de prier comme te le disent les églises le fait de prier c'est de parler de parler avec cet être suprême en quel tu crois moi par exemple je crois en dieu je suis persuadé que voilà dieu est derrière tout ça dieu dieu a créé à tout créer donc pour moi moi je m'adresse à dieu quand je priais je m'adresse à dieu directement j'ouvre j'allume la bougie et je m'adresse à lui et je suis écouté il apportera une réponse de toute façon que ce soit par la voix de la télé que ce soit par la voix de de quelqu'un d'un ami d'un proche d'un ressenti bonjour martine il t'apportera une solution à ton problème de toute façon mais le principal c'est de croire d'avoir la foi voilà oui je crois en dieu et je suis une personne qui croient en la mode je remercie beaucoup pour cette réponse je n'ai mais c'est c'est normal moi je suis pas là pour garder les choses pour moi je suis là pour les partager et ce qui marche pour moi il n'y a pas de raison que ça marche pas pour vous partir du moment où vous êtes vraiment croyant les choses fonctionnent il n'y a pas il n'y a pas à dire les choses fonctionnent après il ne faut pas rester assis sur sa chaise en se disant oui ben voilà je suis croyant donc j'attends qu'on fasse ce travail pour moi non il faut vous avez un minimum de travail à faire c'est à dire ne pas dire seulement que vous êtes croyant mais le prouver le montrer le prouver c'est en faisant de bonnes actions en aidant votre prochain même si vous n'avez pas les moyens vous aider les aider votre prochain montrez que vous avez que votre coeur est amour que votre votre corps est amour et envoyez de la lumière à tous ceux même ceux qui vous veulent du mal même ceux qui sont méchants avec vous envoyez leur un maximum d'amour parce qu'en fait l'amour est là pour contrecarrer le mal donc on va envoyer 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 de toute façon l'amour n'a pas de limite donc plus vous en envoyez et plus vous allez en recevoir d'une façon ou d'une autre vous allez en recevoir donc n'ayez pas n'ayez pas de crainte de ce côté là le mal ne peut pas vous atteindre vraiment si vous êtes amour si vous êtes connecté à la source au divin à dieu si vous êtes croyant vous ne pouvez pas avoir peur du mal parce que le mal c'est juste quelque chose qui veut vous faire qui veut vous faire peur en fait il est là pour vous faire peur pour vous dire oui si tu fais pas ça il va t'arriver ça si si tu ne m'obéis pas tu vas avoir un accident tu vas être tu vas être paralysé tu vas si tu vas ça mais surtout vous n'y croyez pas vous n'y croyez pas il ya beaucoup de gens sur les réseaux sociaux et surtout sur facebook puisque j'ai ma page sur facebook et j'ai eu en mp des gens qui me disaient oui si tu me donne pas 100 euros ton mari va avoir un accident de scooter il risque de mourir toi tu vas finir paralysé si tu donnes 100 euros je pourrais enlever le mauvais oeil que tu as en toi non mais non je vais pas donner 100 euros déjà j'ai pas 100 euros à donner 1 et puis moi j'ai ma foi et s'il doit m'arriver quelque chose ça m'arrivera de toute façon quoi qu'on fasse ça changera pas le la donne est encore une chose plus importante c'est que si vous commencez à jouer avec ça c'est à dire allez voir les mages vaudou à vous jouer avec les oui donnez moi ça moi je vais vous faire revenir l'amour je vous faire si ça s'appelle de la magie noire c'est plus de la magie blanche attention ne faites pas l'amalgame la marque la magie blanche et du côté du ciel de l'amour de la lumière et tout ça dès qu'on commence à jouer avec les retours d'amour autour de flammes etc ça s'appelle de la magie noire parce que ça va à l'encontre de ce que la personne doit vivre donc si vous obligez une personne à vivre quelque chose qu'elle ne devait pas vivre au préalable vous allez contre son libre arbitre et à partir de là ça s'appelle de la magie noire parce qu'une personne par exemple vous prenez monsieur a et madame b c'est un couple ils sont mariés très bien et ils décident de divorcer madame a est toujours amoureuse de monsieur b donc qu'est ce qu'elle fait elle va voir un maître vaudou en lui donner de l'argent et va faire ta 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 il va faire revivre monsieur b et ils vont refaire un couple mais est ce que c'est vraiment le choix de monsieur b ou c'est parce qu'il est sous influence du mage vaudou si c'est parce qu'il est sous influence du mage vaudou le mage vaudou lui il a il a cassé le libre arbitre de monsieur b et donc par conséquent c'est pas bon c'est pas bon pour lui et un jour ou l'autre il le paiera donc faites très attention ce qui touche la magie et tous ces choses là parce que moi je l'ai vécu de près et je peux vous dire que le négatif existe que c'est très mauvais et comme je vous le disais tout à l'heure donc ça c'était une petite aparté pour eric ombre de la lune quand j'ai fait venir ma mère ici que j'allumais des bougies que je priais pour elle et tout ma mère s'est remise pendant un certain temps assez remise bon son son heure n'était pas loin non plus mais elle s'est remise son état de santé allait beaucoup mieux les choses allaient beaucoup mieux le médecin était vraiment surpris parce que vu dans l'état qu'il l'a vu quand il a vu la première fois lui donner 15 jours et elle a survécu encore un an et demi donc pour moi ça a été vraiment une gloire j'en ai remercié dieu je le remercie encore et tous les jours je le remercie parce que pour moi ça a vraiment été une gloire donc bonjour sophie donc voilà c'est vrai dans ce monde il ne faut pas croire ce monde n'est pas seulement ce que vous voyez à vous voyez voiture passée vous devez aller au travail il faut faire attention à payer les cantines il faut faire attention à payer ci faut faire attention à payer ça mais vous êtes habitué à vivre dans ce monde depuis tellement de temps que si l'on vous propose quelque chose de mieux mais qu'il faut se battre pour ça vous allez rester la tête dans le sable et vous allez vous dire non mais c'est pas possible c'est pas possible de vivre autrement c'est possible de vivre autrement c'est possible de vivre dans l'amour dans la lumière c'est possible mais pour ça il faut s'en donner les moyens alors oui moi je suis là sur ma chaise et je vous partage ce que j'ai à partager ce que malheureusement moi je suis atteinte de fibro et je voudrais faire plein de choses que je ne peux pas ça me bloquent complètement et donc je le fais du mieux que je peux c'est à dire en faisant des vidéos et en écrivant des livres pour essayer d'apporter ne serait ce que le voile d'une bougie voilà la lumière d'une bougie qui s'allume parce qu'une fois que dans votre tête dans votre coeur vous avez cette lumière de la bougie qui s'allume tout le reste va suivre si vous vous en donnez la peine bonjour gladys Eric ok d'accord mais tu reverra le merci bonne journée à toi aussi et au si tu veux au final tu regarderas le reste de la vidéo après donc le donc je ne vous disais pour ceux qui sont croyants en dieu faut vous dire que il ya le revers de la médaille de toute façon il ya le ying et le yang le problème c'est qu'il faut que aujourd'hui aujourd'hui enfin à l'instant présent il faut que vous choisissiez de quel côté vous voulez être et cela fera pencher d'autant la balance vous n'avez pas besoin d'aller prendre une hache ou un marteau pour aller taper sur la tête de celui qui qui ne pense pas comme vous qui a une façon de voir les choses différentes de vous non envoyez lui de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour c'est c'est la solution au problème envoyé enfin je je me comprends quand j'ai ça je veux dire n'envoyez pas de haine voilà si votre voisin vous inquiétine parce que vous avez envie de lui casser la figure parce qu'il joue de la musique jusqu'à point d'heure oui sur le coup ça veut dire mais punaise il y en a ras le bol mais après arrêtez et envoyez de l'amour et votre colère va cesser votre colère va cesser parce que vous êtes dans l'amour vous n'êtes pas dans la haine vous n'êtes pas dans dans tout ça donc envoyer la seule chose à faire c'est envoyer de l'amour de rien eric bonne journée la seule chose que j'ai à vous dire c'est d'envoyer de l'amour mais rester conscient rester l'esprit ouvert que dans ce monde vous voyez quelque chose de bien profiter des choses des belles choses profiter des belles choses et des bonnes choses qui vous arrivent profitez profitez en un maximum faites en garder garder les deux bien précieusement fait des ordres des réserves et des réserves et des réserves parce que nous allons aller dans dans des moments qui vont être très difficiles et ces moments d'amour de paix de joie de bonheur pourront vous aider dans ces moments difficiles alors oui nous allons être obligés de vivre des moments difficiles parce que ce que l'on vit en ce moment n'est plus du tout acceptable mais disons que c'est un mal pour un bien parce que après nous aurons enfin ce que nous méritons c'est à dire que nous serons nous mêmes nous aurons retrouvé notre souveraineté quelque chose qu'on nous a enlevé d'ailleurs vous avez qu'à demander à n'importe qui dans la rue c'est quoi la souveraineté on sera pas vous le dire on va vous faire on va vous faire appel au temps des rois lui 14 lui 13 voilà la souveraineté mais non on est tous on est tous des fils de dieu on est tous des fils de la source on est tous des fils de l'univers donc nous avons notre étincelle à nous que dieu nous a laissé pour pouvoir vivre et pour et elle nous aide à nous protéger contre tout ce qui est néfaste et contre le mal voilà alors je voulais vous dire ça j'ai dévoilé une partie de ma vie qui m'était précieuse enfin qui m'est toujours précieuse d'ailleurs parce que elle m'aide à comprendre ce que je vis aujourd'hui elle m'aide à comprendre aussi pourquoi je suis plus forte vis-à-vis des attaques pourquoi je me relève plus vite et parce que voilà j'ai 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 appris j'ai appris j'ai appris j'ai appris très difficilement d'ailleurs mais j'ai appris voilà et il faut apprendre il faut apprendre il faut apprendre à non pas tendre attendre la joue droite quand on frappe sur la joue gauche non sur le coup de colère vous avez même pouvait la rendre mais rester rester dans l'amour c'est ça l'important rester dans l'amour rester dans la lumière et c'est ça qui va faire en sorte que le monde devienne beau et que tout ça tout tout ce qui est mauvais ça s'infiltre partout vous savez comme dans certains films vous voyez la noirceur s'infiltrer un peu partout notre monde c'est pareil il suffit que vous ne sachez pas au fond de vous ce que vous voulez vraiment si vous êtes croyant ou pas si vous avez si ce monde vous convient aussi ou s'il ne vous convient pas si ce monde vous convient faut pas de problème vous restez tel que vous êtes changer rien surtout il n'y a pas de souci aucun problème si ce monde vous convient pas ça est un peu plus compliqué parce que vous allez vous devoir vous battre contre l'ombre et quand et l'ombre peut s'attaquer à n'importe quoi elle peut s'attaquer à ce qui est matériel elle peut s'attaquer à ce qui est humain elle peut s'attaquer à tout et à n'importe quoi quelque chose qui vous touche de près ou de loin elle peut s'attaquer donc c'est à vous de si vous êtes conscient de faire en sorte de protéger tous ceux que vous aimez de faire en sorte de protéger en paix et pas que ceux que vous aimez mais partager et donner de l'amour à la terre entière elle en a besoin la terre c'est notre maison la terre c'est ce qui nous donne la vie la terre c'est ce qui nourrit au quotidien donner de l'amour à la terre donner de l'amour à la terre donner de l'amour autour de vous et les choses vont s'arranger pas d'elle même bien sûr mais donner 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 voilà je vous souhaite une très bonne journée et merci de m'avoir écouté et à très bientôt j'espère je vous embrasse avec le coeur et je vous aime au revoir je vous aime aujourd'hui je vous fais